Musique d'ambiance 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 Salut à toi, j'espère que tu vas bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui c'est une vidéo de car spotting Mais je suis pas à Monaco, je suis à Knoc Il fut quelque chose arrivé Je suis à Knoc le Zout, donc en Belgique Ca change complètement, je découvre J'ai déjà vu quelques voitures que je te montre juste après Il y a vraiment des choses sympas ici, c'est pas pour rien Qu'on l'appelle le Monaco du Nord Avant de commencer, je te propose de t'abonner à la chaîne Pour ne rien rater des prochaines vidéos Je te mets juste ici, mon Instagram et mon TikTok AlexGarry002 Et puis tout de suite on va voir un peu ce qu'on peut voir à Knoc Alias le Monaco du Nord, allez c'est parti Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Alors là regarde devant 488 mais regarde un peu la plaque Et alors ici on est en Belgique à Knoc Tu peux personnaliser tes plaques Et bon, disons qu'il y a des personnalisations plus originales que d'autres En tout cas la 488 est vraiment belle SF90 Spider qui arrive, regarde ça Incroyable Waouh Waouh Elle est incroyable Regarde-la Magnifique Alors ici, Grand Turismo garé Devant le parking Plutôt sympa Ancienne mais j'adore Qu'est-ce que t'en dis ? Alors là On est sur une Grand Turismo Grand Cabrio même MC Stradale Vraiment sympa Alors comment on reconnaît Les versions MC Stradale On les reconnaît aux prises d'air qu'il y a ici sur le capot Mais également aux deux sorties Ici à l'arrière BK Carbon Elle est vraiment vraiment sympa celle-ci Dis-moi ce que t'en dis ? Et là Range Rover SVR qui est garé Plutôt jolie aussi Alors là on a une ancienne RS6 Plutôt pas mal Et là un Cayenne un peu particulier, regarde Il y a une prépa dessus Je sais pas ce que c'est Je sais pas s'il y en a qui connaissent Mais vraiment Titan BTR 600 Jamais vu ça Allez ici M2 garé En gris comme ça Elle est vraiment sympa Alors ici on a une très belle 992 Turbo Donc ici tu vois l'aileron Redressé à l'arrière Config en roue Mi noir Mi chromé Grise Elle est vraiment belle Qu'est-ce que t'en dis ? Très beau Taycan La couleur j'adore Regarde ça Qu'est-ce que t'en dis de cette couleur ? Personnellement je suis vraiment fan Alors là regarde Superbe F8 Tributo Grise Jante grise, étrier jaune Elle est magnifique Ici en Belgique Ici en Belgique Comme tu le sais sûrement On peut personnaliser les plaques Celui-ci doit être un passionné de sauce tomate Puisqu'il a choisi la plaque Heinz L'intérieur noir L'intérieur noir classique Mais super beau Ici La petite prise d'air carbone Evidemment ici le V8 4 litres biturbo de 720 chevaux Et puis cette arrière qui est juste fantastique Sur la F8 Avec ses 4 feux ronds Les deux sorties ici Franchement c'est magnifique Qu'est-ce que t'en dis ? Et jusque derrière T'as cette superbe GT3 Touring Alors la GT3 Touring C'est une 991 GT3 Sans les fioritures Donc en gros sans les appuis aérodynamiques etc Donc c'est on va dire une GT3 Une version extrême Avec toujours le flat 6 4 litres de 500 chevaux La boîte manuelle Mais sans pour autant avoir les versions circuit On va dire Elle est un peu plus classe Un peu plus passe-partout Tu prendrais une GT3 toi Et une GT3 Touring Et puis bon petite question du vlog La qu'elle tu préfères Entre la GT3 Touring Et la F8 Tributo Allez dis-moi ça Vraiment sympa cette M8 Et puis le VO derrière Qui était pas mal non plus Continental GT qui passe ici Oh suivi d'une très belle Roma en face Regarde Ça c'est joli l'aroma quand même hein Franchement Un look très épuré Regarde F8 ici encore C'est 63 break là C'est pas mal en break aussi Ça change des berlines Alors ici très très belle RS7 Dans une config qu'on ne lui connait pas d'habitude à savoir le rouge D'habitude les RS7 elles sont plutôt typées discrètes Un peu comme les RS6 tu vois C'est le break de chat assez discret Et là en rouge bah ça change bien Et franchement je kiffe Qu'est-ce que t'en dis C'est les anciennes RS7 c'est pas les toutes dernières Mais perso j'aime vraiment beaucoup Alors petite option sympa Que je t'avais pas montré Elle a l'option des freins céramiques Avec les jantes noires Franchement c'est cool Aventador qui arrive Regarde ça Oh la elle est superbe Elle va arriver Regarde ça Ça faisait longtemps que j'avais pas commencé la Ventador Et là ça fait plaisir Ça fait très plaisir Toujours aussi impressionnant de cette voiture Alors là on a une M4 bien énervée qui arrive M3 pardon Bentayga ici avec le V8 M4 Voilà ma première RS Citron GT La toute première que je vois Et franchement C'est pas mal du tout J'avais essayé le Taycan J'aime beaucoup le Taycan Mais alors celle-ci elle est quand même vachement belle Et là il y a une C63 qui va arriver Regarde La nouvelle M3 ici Elle est belle F-Type ici Plutôt sympa Alors là Alors là Je veux pas te spoiler Tu vas voir T'auras peut-être un petit morceau déjà Vraiment c'était le spot inattendu au tournant d'une rue Je comptais même pas y aller Je comptais même pas y aller Murcielago Roadster Orange Oh la 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 Elle est folle Elle est folle Je crois que c'est encore plus fou qu'une Aventador Donc en orange Intérieur noir et orange Toutes les options carbone possible et imaginable Et puis elle est si basse Franchement c'est ça qui choque en fait c'est que les Murcielago Aventador tout ça C'est que c'est si bas Ouais Très beau spot ici Pour rappel un V12 Le dernier V12 Bizarini Si je ne dis pas de bêtises Donc Bizarini c'est celui qui a fait par exemple le V12 de la Countach Donc ça a été V12 de la Countach De la Diablo De la Murcielago du coup Et l'Aventador a perdu ce V12 C'est un V12 qui a une sonorité assez particulière Donc voilà c'est quand même pas mal de le voir En plus celle-ci regarde Elle est prise d'air sortie Donc ça c'est des prises d'air qui sont rétractables Et là elles sont sorties Ca lui donne un look un peu batmobile Et ça je kiffe totalement Regarde la clinaison du pare brise C'est incroyable Franchement ça c'est une très belle surprise C63S qui arrive regarde X6M Compétition J'avais essayé le X5M Compétition Avec un Akrapovic C'était plutôt sympa Alors ici on arrive sur une F8 Tributo Avec une config qui est vraiment pas commune Alors d'aspect Mon premier abord le rouge Tu te dis ok C'est un rouge classique Qui est bon Assez connu on va dire sur les Ferrari Déjà après t'as le toit noir Qui vient faire une différenciation Et surtout t'as ces magnifiques roues or Avec les étriers rouges Ca donne un côté complètement agressif Toujours le V8 Biturbo 4L De 720 chevaux Regarde ça Je l'adore Je crois que c'est une Ferrari Roma qui arrive Ici on arrive sur une nouvelle Taycan Encore avec cette couleur Alors je ne sais pas si c'est la même Que je t'ai déjà filmé tout à l'heure Ou si c'en est une autre Il y a vraiment beaucoup 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 de Taycan Je pense que c'est une autre Puisque celle de tout à l'heure Avec des inscriptions à l'arrière Si je me souviens bien Et celle-ci n'en a pas Et là-bas on arrive sur une F-Type Qui est vraiment jolie A la S7 suivi d'une 911 Et encore un nouveau Taycan ici On arrive enfin à la F-Type dont je te parlais Donc celle-ci c'est une F-Type R dynamique Avec les pots centraux C'est une version un peu améliorée Un peu plus sportive je pense Mais ce n'est pas une R comme celle que je t'avais montré Au Banana Rally En tout cas la config est vraiment cool Grise, jante noire Intérieur noir sur piquet rouge Et là 488 regarde La très belle surprise 488 ici Qui était plutôt pas mal dans cette config rouge roux noir Amg GT-R Roadster X6M suivi d'une RS6 992 Turbo Regarde Vraiment sympa la Turbo S en version cabriolet Et ici encore un Taycan Il y en a vraiment vraiment beaucoup Là, le choc des générations Je ne sais pas si tu vois là-bas Il y a une RS-GT E-tron Et à côté une RS6 Laquelle tu prends Alors la voilà Ma première E-tron RS-GT Elle est magnifique honnêtement L'intérieur Super technologique Malheureusement avec les reflets Je ne pourrais pas trop te le montrer L'arrière Il y a un dessin qui est magnifique Les logos ici sont tout en noir Que ce soit les logos Audi Les rappels E-tron GT Hop, triomphe qui passe Le design est franchement pas mal Celle-ci on arrive à 550 chevaux je crois en électrique Ce qui est une puissance tout à fait raisonnable on va dire Avec la face avant qui est géniale Ce que j'adore c'est les petits détails bleus dans les feux comme ça Qu'est-ce que t'en dis ? Tu préfères cette Audi RS E-tron GT Ou alors une Taycan turbo Comme celle que j'ai essayé que je te mets juste ici Dis-moi ça en commentaire Un classique qu'on n'avait pas encore vu ici RS3 Celle-ci en berline en Grinardo C'est un classique qu'on voit toujours dans les car spotting Et là c'est la première Alors là on passe sur une voiture que j'adore absolument 458 Italia Je te mets les c'est que j'avais fait juste ici Le fameux V8 4.5 de 570 chevaux En plus celle-ci a une configuration juste parfaite Alors les sièges par contre c'est les sièges confort Bon ça je suis pas fan Par contre l'intérieur marron ça c'est très cool Rouge Jante grise Etrier jaune Elle est carrément magnifique Regarde ça Quelle beauté Quelle beauté Qu'est-ce que t'en dis cette 458 ? Personnellement je trouve qu'en fait elle vieillit pas Contrairement à la 430 qui a pris un petit coup de yeux La 458 pour moi ne vieillit pas Et bon je suis amoureux de cette voiture Mais j'aurais tendance à dire qu'elle ne vieillira jamais Bref dis-moi ce que t'en penses Et va voir l'essai si ça te dit Je te mets également ici la fois où je l'ai conduite Vu que c'est la première supercar que j'ai conduite de ma vie Alors là écoute Je découvre ce modèle avec un stand Ah bah c'est Polestar pardon Donc Polestar Plutôt sympa Regarde un peu la ligne Franchement elles sont jolies Qu'est-ce que t'en dis ? Je crois que c'est les premières que je vois Et la ligne j'aime pas mal C'est assez... Assez différent Assez futuriste Et je trouve ça cool Allez Qu'est-ce que t'en dis ? Alors ici on arrive sur une V8 Vantage Volante Super joli regarde Vantage S Le look toujours aussi classe C'est la voiture de James Bond Qu'est-ce que t'en dis ? C'est vrai que je t'essaye une Aston Martin C'est une des rares marques que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne Et j'avoue que ça manque J'avoue que ça manque Et j'aimerais bien en faire Donc si jamais ça te dit écoute N'hésite pas à me le dire dans les commentaires En tout cas celle-ci Très très beau modèle Noir Capote noire Jante Argent Intérieur noir Toujours les compteurs Inversés sur les Aston Je sais pas si tu réussiras à les voir En tout cas très jolie Et ici encore Une Taycan Bentayga qui arrive ici Regarde Bon bah c'est le même que celui de tout à l'heure Question écoute avec des voitures très différentes mais pourquoi pas Tu préfères un Bentayga Ou une Vantage S ? Allez dis moi ça en commentaire Très jolie M2 ici M2 ou M3 ? Non M4 carrément M4 Cabriolet pardon Je dis des bêtises Et mon premier Taycan Cross Turismo Donc la version un peu break du Taycan C'est le premier que je vois Ecoute là j'arrive dans un quartier un peu sympa Donc j'en profite pour te montrer un peu les maisons qu'il y a Elles sont juste magnifiques Regarde ça Ici il y a un Taycan Une Panamera Très jolie continentale Vraiment sympa Regarde moi comme ce classe G63 Est énervé Il a une bonne prépa celui-là Tous les logos sont passés en noir Le pare-choc et le spoiler avant Sont en noir Bon comme tu le vois avec l'aérodynamique que ça Les petits insectes n'aiment pas trop Inscription V8 biturbo en noir Les sorties d'échappement ont bien changé Regarde Je pense qu'elles font un bruit assez démoniaque C'est un G700 Urban Donc une grosse prépa bien énervée dessus Comme on les aime Volant carbone Intérieur noir Rien à dire il est superbe Aston Martin DBX ici Il est juste magnifique Regarde ça Et hop Et une Bentley Juste là Continentale Superbe Roma ici Juste devant moi Regarde Et RS3 ici sur le côté Mais waouh La Roma elle est juste magnifique Alors ici on est sur une superbe GTC4 Lusso RS3 qui arrive Donc GTC4 Lusso grise Jante argentée Etrier rouge Intérieur blanc Ça c'est magnifique Ça c'est vraiment cool C'est pas une T celle-ci je crois Ce qui fait qu'elle a le V12 atmosphérique de Ferrari Et ça c'est génial Le V12 atmosphérique je dirais même Bon par contre tu sens que c'est une voiture qui roule et qui a l'habitude de la ville Ça ça fait un peu mal au coeur Mais bon écoute Ça se rattrape Mais en tout cas voilà Super belle surprise ici J'adore M850i Encore Unitron RS GT Concurrente de la Taycan En gris elle est plutôt pas mal quand même Alors là Aston Martin DB11 Elle est magnifique La classe Franchement Superbe Bon bah écoute c'est ici Devant ce G700 Urban Que je finis la vidéo Voilà j'espère qu'elle t'a plu Pour moi c'était vraiment une première à Knoc Ça m'a énormément plu Il y a vraiment des voitures sympas Et encore j'y suis pas resté très longtemps Donc voilà j'espère que ça t'a plu Si c'est le cas n'hésite pas à le dire en commentaire À liker Pour me le faire savoir Et j'essaierai de revenir de temps en temps Même si bon En terme de trajet c'est un peu loin Ecoute si mes vidéos te plaisent Je te propose de t'abonner à ma chaîne Pour me soutenir Ça m'aide vraiment énormément Je te mets ici également mon Instagram Et mon TikTok Alexgari002 Et puis moi je te dis à très très bientôt Pour une nouvelle vidéo Allez Ciao Ciao Ciao